Ça c'est seulement pour me décontracter un petit peu, ça vous donne une idée, on parle de la cybersécurité aujourd'hui. C'est quoi la cybersécurité ? C'est la sécurisation de tout ce qui se transmet sur un réseau, des ordinateurs et des systèmes. Alors c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui, on a d'un côté une série de mécanismes et de l'autre côté on a le facteur humain, c'est sûr. Alors je suis accompagné avec Youssef Jad aujourd'hui qui a gradué des États-Unis comme on l'a dit mais avec multiples certifications et surtout c'est un black belt aussi avec multiples manufacturiers qui sont reconnus par le DHS je dirais, le département de Homeland Security. Ce sont des équipements très reconnus mais lui c'est un expert dans ces systèmes-là. Quant à moi je suis directeur de projet, depuis des années j'ai oeuvré dans ce domaine-là de contrôle industriel où j'ai mis en place des systèmes de contrôle intelligents, des usines intelligentes qui ont fait aussi le fruit de quelques voyages que j'ai faits en Chine où j'ai présenté le concept d'usines intelligentes dans le domaine du secteur de food processing dans ce temps-là. Alors aujourd'hui nous voulons parler de la cybersécurité mais surtout appliquée dans le domaine industriel. La cybersécurité comme on la connaît déjà, elle est bien introduite dans le domaine financier et commercial, il y a des centaines de millions sinon des milliards qui sont déjà investis de façon annuelle dans ce secteur-là pour protéger l'information et les identités. Dans le domaine industriel c'est en voie de le devenir, on parle de l'ère où est-ce qu'on dit « when it works, don't touch it » alors ça n'évolue pas à la même vitesse que nos plateformes de Microsoft ou de Linux ou etc. vers une heure où est-ce qu'il va falloir vraiment révolutionner. Lorsqu'on parle de révolution, on ne peut pas oublier que le tout a commencé à partir de la révolution industrielle dans les années 1800, moi je dirais, où est-ce qu'on a vu la machine à vapeur révolutionner notre mode de vie, mais c'est juste au début du XXe siècle qu'on a vu la deuxième génération de cette révolution, ce qui est l'électrification de nos usines et de nos façons de faire. Il y a eu une troisième génération, ok, cette génération-là, c'est l'arrivée de l'électronique, du silicone. C'est durant les années 70 que c'est arrivé en plein et on a vu la plus grande métamorphose de nos usines au niveau des automatismes et l'arrivée de la robotique qui a donné des avantages importants, je dirais, commerciaux et économiques par rapport à l'international, de l'ouest versus le reste du monde. Qui d'autre, je dirais, comme Hollywood, qui peut annoncer la prochaine génération ? On a vu le film « L'arrivée du Matrix » où on vit dans un monde qui est totalement maillé ensemble et qu'on ne peut pas échapper, c'est-à-dire que c'est un monde intelligent et on est encadré. Alors ça, c'était la fin de 2000, moi je dirais. Aujourd'hui, en 2010, cette fiction est presque une réalité. On vit avec les réseaux maillis, les systèmes qui se parlent entre eux. Toute cette intelligence-là, elle a été introduite et c'est le cœur de notre recherche, moi je dirais, c'est le cœur de notre sujet qu'on dépose aujourd'hui à OWASP pour qu'ils mettent en place les encadrements requis pour la communauté, moi je dirais, de développeurs et du génie logiciel qui sont en cours actuellement. Alors cette période-là, moi que j'appelle la quatrième génération, la génération cybernétique, on est en transition actuellement et on est dans une situation de course contre la montre pour ramener les standards et la sécurisation de nos systèmes à la même vitesse que l'évolution technologique. Le domaine industriel, on est dans le domaine du temps réel et la sécurité, la cybersécurité de ce domaine-là ne l'est pas encore en temps réel. On peut tous se poser la question, lorsqu'on a un, je dirais, un problème de performance dans un de nos systèmes, juste ramener toutes les équipes sur une table, ça prend des semaines. Si on s'imagine qu'on a un problème qui se multiplie à travers nos plateformes, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, une longue période de correction. Et c'est ça que je veux parler d'architecture de sécurité, c'est de réduire cet élapse de temps pour rencontrer les exigences du domaine industriel. Et c'est là ce que je dis, on est en voie de le devenir, mais on n'est pas encore là. Alors, sans trop s'astarder, on va commencer à parler des systèmes de contrôle. Alors, moi, je vais faire une petite introduction sur le système de contrôle industriel pour que tout le monde se mette au même niveau. Et après, on va y aller plus en détail. Il y en a plusieurs composantes des jargons qu'on entend parler. Les SCADA, les DCS, les PLC, c'est quoi ? Ce sont des systèmes de surveillance, où est-ce qu'on surveille nos équipements qui sont dans le champ, qui nous donnent des états, et qu'on puisse les contrôler à distance, à partir d'une centrale. Mais ce qui est à retenir là-dedans, c'est qu'il y en a comme un maître d'œuvre, puis il y en a comme des esclaves qui sont dans le fil qui répondaient. Ça, c'était la façon traditionnelle des premières générations des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit une deuxième transformation. Mais avant d'y aller, alors, les DCS, par exemple, sont des systèmes en contenu qui sont reconnus dans le domaine des pâtes et papiers et autres, alors que lorsqu'on va parler des PLC, qui sont des contrôleurs, les contrôleurs, ils parlent à ces capteurs, à ces transmetteurs qui sont dans le fil. Donc, avant, c'était des connexions de point à point, des contacts secs directs. On a introduit le device network lentement pour faire une économie au niveau des câblages de ces réseaux-là. Et suivi de ça, mais là, il y a eu une évolution là-dedans. Les HMI, c'est les Human Man Interface ou le GUI qui est devant un opérateur qui, lui, va mettre des points de contrôle. Le PLC, il est là pour automatiser un processus, pour, je dirais, protéger des équipements en premier lieu, les humains aussi, à la fois, mais surtout les équipements. Alors que le HMI, c'est là où est-ce qu'on lui donne des points de consigne, comme une température à 40 degrés, ou ouvrir une valve, ou fermer un disjoncteur. C'est à ce niveau-là. Et ces équipements-là, actuellement, ils sont des postes, des serveurs, comme n'importe quel poste de Windows qui est existant. La venue des IED, c'est le début, moi, je dirais, des instruments intelligents. C'est qu'on n'est plus dans ces situations où il y en a un qui demande à l'autre, et l'autre, c'est un esclave. L'IED, c'est un équipement qui est intelligent, il est capable de s'autoprotéger, puis il fournit l'information à qui veut cette information-là. Alors, on reste quand même dans cette technologie un peu en étoile ou en maître-esclave, mais par contre, cette information-là est disponible à qui le veut. C'est le début de la cyber, moi, je dirais, avec ces devices-là, ces objets-là. Tous ces objets, mais ils parlent avec des protocoles. Ces protocoles, c'était des protocoles, parfois, propriétaires dans le temps. Aujourd'hui, ce sont des protocoles qui sont devenus des standards. C'était des standards manufacturiers, mais qui ont pris plus d'ampleur. Mais aujourd'hui, ces protocoles-là, ils vivent une transformation vers la cybernétique. Soit on introduit des réseaux de TCPIP, ou soit on va tout simplement encapsuler ces protocoles-là à l'intérieur des protocoles de TCPIP. Alors, ça devient des systèmes qui sont accessibles un peu partout. On voit qu'on est parti de l'ère d'un maître à un esclave vers l'ère d'un producteur et à un multiple consommateur. On est parti, je dirais, aussi de l'ère qu'on avait, on créait l'information, on l'a stockée et on l'utilisait vers l'ère où est-ce qu'on l'utilise, mais on la partage. Alors, c'est ça le grand défi. Comment on peut contrôler le partage de cette information-là ? Et c'est une multiplication qui prend plus d'oeuvre. Alors, c'est quoi ce système-là ? Mais là, on le retrouve un peu partout, dans la grande industrie, l'industrie lourde, la maritime, l'aéronautique, et aussi dans nos usines, des cimenteries, des alumineries, dans le transport des trains, dans le domaine des utilités, l'énergie, le transport, la production, la génération. Mais aussi dans les super-hôpitaux, lorsqu'on parle d'un super-hôpital ou dans des hôpitaux intelligents, c'est qu'ils sont composés par des objets intelligents, qu'on est capable d'y accéder de façon locale ou à distance. Il y a de... ça devient de plus en plus vital, ce type de réseau-là. Je ne suis pas là à vous faire épeurer ou n'importe quoi. Mon objectif, c'est vraiment d'exposer cette évolution qui a une valeur ajoutée très importante, mais aussi, il faut avoir des mécanismes pour pallier et protéger ce partage d'informations. Pensez irréaliste, je ne sais pas là, toutes les cyberactifs à l'intérieur d'un périmètre électronique sécurisé doivent résider à l'intérieur d'un périmètre physique. Six murs, comme ça là, ici exactement. Ce serait très bien que dans un cabaneau, on puisse avoir notre réseau et notre procédé et produire. C'est la façon la plus sécure d'opérer. Sauf que c'est un petit peu irréaliste. Tu peux y aller. Les réseaux maïs, ils sont un peu partout. Ils sont à compte de centaines de millions et des milliards même. Ils sont dans notre backyard, dans notre maison. Ils sont composés par des objets intelligents, qui parlent sept couches. Si tu leur poses une question, ils vont te répondre, en principe. Alors, il faut gérer l'identité, il faut gérer l'intégrité de cette information-là. Des mesures alternatives deviennent requises à ce niveau-là. Pourquoi on parle d'aujourd'hui et on est en si grand nombre ? Parce qu'il y a un grand intérêt. J'ai pris deux des top 10 qui ont été introduits par Garner. Il a fait une sorte de projection pour 2016. Il dit que les compagnies en technologie, les marchés en croissance les plus importants, deux des top 10, correspondent au sujet qu'on est là aujourd'hui là-dedans. Un, ce sont les compagnies qui se lancent ou qui se spécialisent dans l'architecture de sécurité. Et l'autre, ce sont des compagnies qui se spécialisent dans les réseaux maillés et leur protection. Alors, c'est le sujet, le cœur du sujet aujourd'hui, ce sont les réseaux maillés et la cybersécurité. Deux des top 10 là-dedans, de ces marchés-là, Garner l'a identifié pour 2016. Juste à marquer l'importance que ça reflète vraiment la période de transition et l'opportunité qu'on a devant nous et l'ampleur de travail qui est à faire. Ted Koppel, c'est un chroniqueur reconnu, réputé des États-Unis. Il a fait une enquête, une enquête avec le FEMA, qui est le Federal Emergency Management Agency. Le FEMA, c'est un sous-groupe du DHS. C'est le premier intervenant qui doit se déplacer sur des lieux d'un sinistre important pour sauver des vies et déplacer et relocaliser des gens. On parle de milliers, de centaines de milliers et parfois même des villes complètes, des millions à les déplacer à la suite d'un sinistre. Une des dernières, ou une des, je dirais, des grandes interventions de la FEMA, c'était la suite de Katrina, l'ouragan de Katrina. On parle de ça durant l'ère de Bush, c'est-à-dire avant 2008. Et depuis 2008, il y a eu énormément de lessons learned, des leçons apprises, ok, qui a été faite. Et malgré tout ça, il vient de divulguer son livre, à la suite de cette enquête-là, qui vient en 2015, ça ne fait pas même pas un mois, il vient de le divulguer. Et il annonçait qu'on aimerait bien dire qu'on est prêt à agir ou réagir à la suite d'un événement important. Je ne veux pas utiliser des gros mots. Et la réalité est qu'on n'est pas là encore. Alors, il y a du travail. Lorsqu'on écoute ça, puis on voit les tendances de Gartner et d'autres, ça explique vraiment cette transition, cette quatrième génération de la révolution industrielle, qui est la révolution, je dirais, cybernétique. Bon, mais c'est quoi exactement les réseaux Maïs ? C'est quoi les tendances ? C'est quoi les facteurs qui provoquent ces réseaux Maïs à prendre une dimension un petit peu plus, une ampleur plus grande ? Il y en a deux. Il y en a une que j'appelle de coopération, ok, c'est améliorer notre façon de vivre. Une valeur ajoutée à ce niveau-là, qui force les manufacturiers à se parler entre eux à travers des protocoles qui se sont établis par des agences ou institutions importantes. Dans le domaine, par exemple, des ITS, des Intelligent Transport Systems, on va voir qu'un Ford qui va parler avec un Toyota, qui va parler avec une infrastructure, qui parle avec un data center, pour gérer un trafic, gérer la signalisation, etc. Ça, c'est un mécanisme, c'est un facteur important qui pousse une industrie complète à se parler. On ne parle plus d'un seul système qui est intelligent, mais on parle d'une société intelligente. On va prendre un autre exemple, par exemple, celui-ci, c'est le plus évident, c'est le facteur financier, ok, on a rentré dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, la robotique et l'automatisme, pour faire des économies, avoir une valeur ajoutée là-dessus. Maintenant, on a passé une étape un petit peu plus grande, ce sont les automatismes en temps réel entre des processus différents, entre la consommation et la génération. Et ces multiples systèmes qui se parlent entre eux, c'est ça qui fait qu'on devient de plus en plus dans un réseau maillé pour atteindre, je ne sais pas, du just-in-time, moi je dirais là-dedans, et réduire le temps, les lapses. C'est ça le temps de réel, lui, il va à une vitesse incroyable. Est-ce qu'on le suit? Je reviens là-dessus un petit peu, Cisco qui a dit qu'en 2017, on va avoir trois fois plus de composantes qui se parlent entre eux, c'est-à-dire on parle de quoi? De 20 milliards sur le marché. On parle du web traditionnel vers l'infoniage, les portables. En parlant des portables, en 2013, le nombre de portables qui parlent à l'Internet, il a dépassé le nombre de desktops qui parlent à l'Internet. Ce sont toutes des statistiques qui démontrent qu'un périmètre, il est très difficile à dessiner et à cristalliser. Merci, Youssef. Ces systèmes-là, on peut, avant lorsqu'on mettait un système ou un développement d'une application, on la faisait dans un mode confinement. On est isolé, elle fonctionne, elle est fiable, elle est bien, on se sent à l'aise, on peut la déployer. Sauf que maintenant, ces systèmes-là, ils ne sont plus tout seuls. Ils vont parler avec d'autres systèmes d'à côté. Alors, s'il y en a un système qui est tempered, qui est altéré, qui fonctionne de façon normale, puis on ne le sent pas, on a un impact. Un impact sur un système qui est adjacent. La rigueur au niveau des essais et des tests, on ne sait pas encore, mais il est un petit peu au-delà de ce qui est du connu aujourd'hui. On est dans une phase où est-ce qu'on touche à l'inconnu. Ce processus-là, il y a beaucoup d'efforts encore à faire là-dessus. J'ai pris un petit dessin d'architecture ici, où est-ce qu'on voit les réseaux maillés. C'est que, au lieu de tirer un câble de Joliette, je ne sais pas, à Trois-Rivières pour atteindre un transmetteur, on va essayer de passer par un réseau, disons un réseau public, un réseau routable qui va nous amener ça. Mais ce réseau routable, il ne va pas rentrer dans le petit cabaneau, dans le coin, puis avoir un modem un peu partout. Alors, les technologies, ils ont permis de plus en plus que des composantes vont se parler entre eux avec des protocoles qui prennent moins de distance. Et vu qu'ils sont des protocoles de cette couche, on est capable de relayer l'information l'un à l'autre jusqu'à atteindre un point ou est-ce que lui va se transporter à travers un réseau public qui va se rendre probablement à travers un réseau dédié d'une usine ou d'une facturier. Le point qui est difficile là-dessus, c'est dommage qu'on n'ait pas bloqué, c'est de surveiller cet échange entre cette petite composante-là qui est dans notre backyard avec l'autre composante et la complécité de toutes ces composantes entre eux, d'être capable de surveiller ce point-là en tout temps. OK? Et c'est ça le challenge. Une fois qu'on se rend dans un concept d'étoile, de point à point, on est capable de surveiller ce point-là. Mais dans le nuage, c'est ça qui est le grand défi des organisations actuellement. Et dans la même lignée, nous autres en cybersécurité, mais on va essayer de gérer tous les composants de notre réseau. Mais il suffit qu'une évolution, je suis toujours positif, je ne veux pas dire qu'une advergence, mais une évolution qui n'a pas été bien configurée et déployée, elle, elle va générer une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle est exploitée. Et souvent, elle est exploitée avant même que le créateur, que ce soit le manufacturier ou le développeur, l'a mis en place. Sans trop rentrer trop en détail. Alors, il suffit qu'une seule, et je peux donner beaucoup d'exemples là-dessus, qu'une seule qui est exploitée, on tombe en mode d'hibernation, c'est-à-dire on tombe en mode, dans un mode où est-ce que, ça on ne sait, mais des possibilités importantes peuvent arriver pour l'exploitation. Nous, lorsqu'on regarde un système, on va le diviser, un système, une composante industrielle, on va le regarder sous quatre angles. Le premier angle, c'est le matériel soi-même. OK, c'est le boîtier, c'est un boîtier de NEMA 12 ou NEMA 4 ou un plastique, whatever. On l'ouvre, il y a un motherboard, on s'amuse avec. Bon, mais le plus important, moi je dirais là-dedans, c'est surtout la deuxième. On a une bibliothèque qui s'appelle Google. Toutes les specs sont disponibles là-dessus. Et avec un spec, on connaît, on fait affaire avec quoi avec cette composante-là. On peut faire toutes sortes d'analyses là-dedans, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais une fois qu'on regarde cette quincaillerie-là, elle s'ébrasse les communications. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces communications-là? Une fois qu'on est capable, à travers ces specs, encore une fois, de nous mettre sur des pistes, on est capable de quasiment faire des simulations, de faire ce qu'on appelle le man in the middle. Et c'est là où est-ce que ça devient le plus transparent. Ces composantes-là, c'est sûr, parfois, ils ont des systèmes d'exploitation. Ces systèmes d'exploitation, ils ont des vulnérabilités qui sont connues. Et c'est sûr qu'il y a une application qui tourne là-dessus. Et encore une fois, c'est le cœur de cette rencontre, de cette présentation. C'est qu'il faut se pencher sur le système d'art de développement de ces applications-là et avoir plus de rigueur quand on va parler tantôt là-dessus. Je pense que je vais passer la parole à Youssef qui va y aller un petit peu plus en détail là-dessus. Monsieur Jade, c'est à toi. Merci. Merci Robert. Bienvenue aujourd'hui. Donc, pour bien comprendre les systèmes de contrôle industriel, on va prendre un exemple. Un appareil industriel, ça contient une carte mère, une application du fabricant pour gérer l'appareil, ainsi qu'une application spécifique à l'entreprise qui a acheté cet appareil-là. Donc, ça peut être pour recevoir des commandes, pour changer des services, collecter de l'information, diverses applications. Donc, pourquoi cette évolution ? L'évolution que Robert a parlé, c'est l'interconnexion de tous ces composants-là. L'évolution est due au fait que les compagnies et les entreprises veulent avoir un gain financier assez élevé. Donc, maximiser les profits et optimiser les opérations. Donc, en interconnectant tous ces systèmes, on va avoir une production de services d'utilité qui est assez optimisée, des opérations optimisées et un gain financier maximisé aussi. Donc, mais les risques dus à cette interconnection de tous ces composants-là engendrent des risques ou des impacts qui ne sont pas connus déjà ou il y a des use cases qui sont déjà arrivés. Par exemple, on peut prendre un exemple d'un collecteur de données dans une entreprise particulière qui envoie de l'information de consommation. Donc, si on manipule ces données, par exemple, on va falsifier le niveau de consommation au niveau de tous ces points d'entrée. Et ça, ça peut engendrer un désastre peut-être au niveau de la production des services d'utilité. Mais si on falsifie l'information pour envoyer comme quoi on n'utilise pas beaucoup d'eau, donc il n'y aura pas beaucoup de production d'eau, ce qui n'est pas le cas. Donc, les types de vulnérabilités qui sont associés à ces systèmes-là, c'est, comme vous le voyez, c'est des vulnérabilités qui sont connues pour les TI, les systèmes TI, et qui aujourd'hui s'appliquent aux systèmes industriels aussi. Donc, il faut gérer les systèmes industriels de la même façon qu'on gère les systèmes TI. Ils sont aujourd'hui interconnectés, ils travaillent, ils marchent sur les sept couches, comme Robert a dit, et ils sont interconnectés entre eux. Toutes les vulnérabilités TI s'appliquent à eux aujourd'hui, comme DDoS, D-Need Service, Buffer Overflow, extraction de clés, injection de code, toutes les vulnérabilités TI, en fait. Pour les systèmes industriels, il n'y avait pas assez d'intérêt au niveau des organismes criminels durant les années, les premières années 2000. On peut voir qu'à partir de 2010, il y avait de l'intérêt au niveau de ces systèmes-là pour les attaquer et ainsi de vendre ces informations ou bien être payées pour causer des dégâts majeurs à un État ou à une unité spécifique. Depuis 2010, il y avait une augmentation assez exponentielle qui est presque la même jusqu'à aujourd'hui. On peut voir que de 28 vulnérabilités à 200 et quelques, vous pouvez voir l'intérêt des criminels qui est là-dedans. Donc, les vendeurs ont de la misère à fournir des patches, fournir des réparations pour leur logiciel, pour leur firmware, pour leur matériel et ils n'ont pas le temps. Donc, on est au même niveau de vulnérabilité que les systèmes TI aujourd'hui, qu'on n'était pas là avant. Si on prend, par exemple, les compagnies, en quoi ils investissent aujourd'hui ? Ils investissent dans les mêmes systèmes traditionnels avant. Donc, IDS, firewall de base, antivirus traditionnels, un signe de première génération. Et on essaie d'ajouter les mêmes types de systèmes pour pallier à l'envergure de l'attaque ou bien des menaces qui engendrent ces vulnérabilités-là. Et ça, ça ne va rien régler parce que c'est basé sur des anciennes technologies qui n'ont pas évolué, qui ne peuvent pas évoluer. Il faut vraiment changer la façon de faire en s'alignant avec ce qu'on a déjà dans l'entreprise. On va prendre deux incidents. Le premier incident, c'est un blackout qui a été causé. Ce n'est pas le blackout de New York qu'on connaît. C'est un autre qui a été causé par une modification non autorisée sur le réseau. qui a causé des pertes d'électricité pour 600 000 clients, des amendes de 100 millions de dollars. Le deuxième incident, c'est une vulnérabilité excesses sur une application Nordex. C'est les applications HMI qui deviennent de plus en plus web. Donc, toutes les vulnérabilités, tous les risques associés aux applications web s'appliquent aujourd'hui aux applications HMI des systèmes SCADA. Ces deux incidents-là peuvent être soit prévenus, comme celui-là, soit minimiser l'envergure des dommages pour le premier incident avec des solutions assez simples à mettre en place. On va prendre OWASP. OWASP, comme tout le monde connaît, c'est un leader au niveau des matières de sécurité des applications web. Le top 10 d'OWASP est reconnu mondialement. C'est les critères que tous les fabricants de solutions de sécurité se basent sur pour mettre des solutions en place et pour améliorer la protection des applications web. Il y a une initiative qui s'appelle l'OWASP SCADA Security Project qui a été lancée ça fait quelques années. Mais il n'y avait pas assez d'avancement dans ce projet-là. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à faire. On est là pour aider. La communauté est là pour aider. Il faut vraiment avancer dans ce niveau-là pour adapter la sécurité OWASP au système industriel qui devient de plus en plus critique à cause de leur interconnexion. Donc, les top 10 d'OWASP, on va prendre les top 10 de 2013 qui sont à la droite. Donc, il y a l'injection, les failles d'authentification, XSS, injection d'objets, et les configurations de sécurité qui ne sont pas adéquates. Ces cinq-là restent toujours les plus à risque au niveau des entreprises durant les années qui suivent. Donc, ça reste quand même assez critique de régler au moins les cinq premiers à cause de leur criticité et qui s'appliquent aussi aujourd'hui au système industriel, pas toutes, mais la plupart de ces éléments-là. Donc, vous voyez, on a pris la table des OWASP 10, elle est à gauche. À votre droite, il y a des exemples si ça s'applique au système industriel aujourd'hui. Donc, le niveau de priorité de ces éléments-là s'applique-t-il au système industriel ? On peut voir, par exemple, l'injection, oui, ça s'applique. La violation de gestion d'authentication, ça s'applique. Les XSS, il y en a de plus en plus, comme on a dit, les applications HMI deviennent de plus en plus web. Donc, ça va s'appliquer de plus en plus. Les références, les mauvaises configurations de sécurité, ainsi de suite. Il y a d'autres éléments qui sont aussi prioritaires que ceux-là. C'est la protection de la couche de transport qui est insuffisante dans ces systèmes de contrôle industriel. Le DDoS, donc, l'épuisement des ressources ou le déni de service. Le stockage non sécurisé, stockage cryptographique non sécurisé et l'exécution des fichiers malicieux. Ils peuvent aussi être infectés qu'un PC. Donc, les vulnérabilités et les menaces TI s'appliquent aussi au système industriel. Donc, les risques aujourd'hui, le premier risque, c'est que les équipements actuels sont là jusqu'à pérennité. Donc, on fait un appel d'offres. On achète de l'équipement qui était de la nouvelle technologie, qu'aujourd'hui, il n'est pas. Et il va rester là depuis une dizaine d'années. Donc, ça, c'est un gros problème parce qu'on va rester avec ces équipements-là et on n'a pas la solution de sécurité entourée pour régler toutes les problématiques qui viennent de cette ancienne technologie-là. Les fabricants, aussi, les fabricants, on le sait, ils n'ont pas le temps d'inclure la sécurité dans leur application. Personne, personne, je dirais 90% des entreprises qui livrent des logiciels ou qui font des logiciels in-house, ils n'ont pas le temps de faire de la sécurité. Ils vont acheter des solutions de sécurité ou bien mettre des mesures compensatoires autour pour les sécuriser. Ça, c'est normal. On a des livrables à faire. Mais au moins, il faut avoir des solutions de sécurité autour ou bien des mesures compensatoires. Les fabricants, aussi, commencent aujourd'hui à connaître ce niveau de risque qu'ils ont. Donc, ils commencent à avoir des équipes de sécurité. Ce n'est pas assez pour aujourd'hui, mais ils commencent à avoir leur propre équipe de sécurité pour pouvoir avoir une sécurité built-in de base dans leur produit. Aussi, le manque de ressources dans les entreprises pour pallier aux menaces de sécurité ainsi que l'expertise. Des fois, il y a de grandes entreprises où il y a deux personnes dans l'équipe de sécurité et n'ont pas d'expertise. Donc, ça, ça génère aussi des risques au niveau de l'entreprise qui ne sont pas reliés à la technologie, mais reliés aux opérations. Les services d'utilité publique sont aujourd'hui cibles décriminelles des attaques sponsorisées par les États. Je ne vais pas lister les États qui font ça. Vous les connaissez déjà. Et aussi, aujourd'hui, il n'y a plus de périmètre. On entend ça de plus en plus, mais il n'y a vraiment plus de périmètre parce qu'une menace peut être de l'interne ou de l'externe. En fait, 80% des menaces ou des attaques qui viennent sont faites de l'interne. Donc, les pistes de solution. On voudrait que OASP s'applique plus. La demande est là, bien sûr. On voudrait qu'il s'applique plus dans les différents secteurs, spécifiquement le secteur industriel, pour avoir une solution, un top 10 ou des white papers pour le secteur industriel et des projets spécifiques. Parce que les top 10 ou la pratique générique s'applique à la plupart des éléments ou des secteurs. Mais il y a du manque, il y a un grand manque au niveau des secteurs industriels. Et on est là pour aider, bien sûr. Donc, mettre en place des solutions au niveau des entreprises, des solutions intelligentes, rentables, intégrées. Pour contrer les attaques, avoir des mesures compensatoires aux solutions qui s'intègrent aux solutions existantes. Donc, ça, c'est au lieu d'aller en entreprise et vendre des boîtes ou vendre des technologies. Il faut vendre des solutions qui sont déjà adaptées à leur réseau, à leur infrastructure. Donc, avec ça, on va minimiser les coûts. On va avoir une solution assez complexe qui est interconnectée entre elles et qui communique les menaces. Qu'est-ce qui se passe sur le réseau? Comment on va pallier à ça en temps réel? Donc, le coût est vraiment important aussi parce qu'il faut offrir des solutions, pas juste des technologies à mettre en place. Aussi, la conférité, la plupart des brèches qui ont été survenues dernièrement, la plupart, c'est des compagnies qui sont conformes, qui ont eu des brèches. Donc, la conformité, ce n'est pas la sécurité. Il faut enlever cette idée-là. Moi, je dirais, d'après mon expérience, d'après les mandats que j'ai faits partout, s'intéresser à la sécurité à mettre en place. Et avec ça, on va avoir notre conformité. Mais faire la conformité et prendre ça comme une garantie qu'on a la sécurité en place, donc on est conforme, c'est bon. La sécurité est là. Ce n'est vraiment pas le cas. Bien sûr, garder en mémoire que good enough n'est plus enough. Ça, c'était enough, ça fait quelques temps, mais il n'est plus. Donc, bien sûr, garder en mémoire, garder le fait que les coûts sont assez importants. Donc, quand on dit good enough n'est plus enough, là, les gestionnaires, peut-être, vont dire, oh, c'est beaucoup d'argent. Non, c'est des solutions spécifiques, spécialisées pour votre entreprise. Donc, ça va être fait pour vous et ça va prendre en considération toute l'infrastructure que vous avez déjà. Je vais passer la parole à mon collègue Robert, encore. Merci. Bon, merci, M. Jad, pour cette clarification. Bon, la sécurité est un cheminement parce que, comme il dit good enough is not enough anymore, parce que la sécurité est là pour soutenir le besoin d'affaires. Et le tout commence par une stratégie. Et cette stratégie, on fait une conception. Les architectes en technologie vont tout de suite fournir une architecture d'entreprise pour répondre à ces besoins d'affaires et mettre en place, et permettre que l'application ou des solutions se mettent en place. À la suite de ça, on a des acquisitions, on a des infrastructures. Il y a des systèmes d'exploitation, il y a toutes sortes de systèmes qui ont des vulnérabilités connues. On met à ça. Alors, il y a des risques. Il faut mitiger à ces risques-là. Lorsqu'il y a des vulnérabilités, mais il y a des menaces. Puis, le niveau de risque est augmenté. Ça crée des incidents et ces incidents ont un impact sur le processus d'affaires. On remet en question la validité. Alors, good enough is not enough. C'est true. C'est-à-dire, il faut vraiment regarder, sinon notre besoin d'affaires, lui, il est affecté automatiquement. Lorsqu'on va arrimer l'architecture de sécurité, aujourd'hui, elle vient pour soutenir, elle englobe les besoins des architectures technologiques pour permettre à cette solution de bien s'installer. Mais elle ne vient pas toute seule. Ça vient avec des contrôles. des contrôles importants qui, eux autres, répondent à des encadrements d'entreprises, qui, eux autres, répondent à des réglementations externes. Ils prennent tout ceci comme un intrant. Ils vont mettre les systèmes et les standards que ça prend pour répondre aux besoins d'entreprises et rencontrer la stratégie d'affaires. Et pour faire ceci, c'est sûr qu'il faut revoir nos façons de faire, nos tests, nos rigueurs à ce niveau-là. Et maintenant, comme on est ingénierie dans le domaine industriel, on a des ingénieurs qui vont certifier leurs plans. Ils vont les étamper. Mais en technologie, il faut avoir des certifications. Sinon, on laisse trop au hasard nos démarches. Ainsi, avec ceci, les risques seront un petit peu mitigés, seront réduits. Et on aura moins d'incidents et une plus grande stabilité dans l'entreprise. Alors, la sécurité est un cheminement, mais il ne sera jamais un aboutissement parce qu'on est tout le temps en évolution. Il y a toujours des changements. Il faut, c'est rarement qu'on va voir un technologue de sécurité impliqué dans un groupe de 10 ou 20 personnes de développement de solutions. Il va falloir les intégrer le plus tôt possible pour donner une plus grande importance. Il y aura des avancements technologiques. Il y en a en masse, puis il y aura toujours. Cette phase de transition, il faut la réapplicer le plus tôt possible pour se stabiliser et croître. Les fabricants, ils vont travailler avec les clients. Les fabricants, il a des systèmes, il évolue, lui. Il va donner des valeurs ajoutées, mais le client, c'est lui qui les teste. C'est lui qui les met en place. Et ce sont ses besoins qui doivent se refléter à l'interne. Alors, il y a un travail très important qui va travailler ensemble. La sécurisation du contenu de l'aspect collaboratif, c'est que l'Internet of Things, toutes ces composantes intelligentes, cet aspect de collaboration, c'est un défi de taille maintenant pour contrôler ce partage d'informations. Alors, le temps de mettre en place l'architecture de sécurité versus cette cadence d'évolution, c'est une course contre la montre. Alors, moi, je pense que, comme je l'ai dit au tout début, la cybersécurité doit devenir en temps réel. Les points les plus importants, c'est la visibilité de notre réseau. Je dirais même lorsque j'étais à Washington, il y a quelques mois, puis il y avait des représentants du DHS avec d'autres compagnies d'utilité. Ils sont en train même de questionner. La première chose en sécurité de ce qu'on pense, c'est d'encrypter l'information. Mais ils mettent ça en question parce qu'ils veulent voir, ils veulent réagir en temps réel. Parce que tant qu'à avoir cette information partagée, on est mieux de la voir nous-mêmes en premier. Alors, il faut avoir une très grande visibilité, il faut avoir des outils installés. Débaguer un système, pendant des mois, on n'a plus ce luxe-là. Parce qu'on permet d'avoir des mines installées un peu partout. en mode d'hibernation. Et c'est ça qui est le plus important là-dedans. Nouvelle génération d'architecture de défense intégrée, on a parlé de première génération. C'est la génération active. C'est pas seulement surveiller, mais donner des intrants pour être en mode correctif, en temps réel avec les processus. C'est événement active, non passive, détection des brèches et attaques. En termes de minutes, c'est ça le critère. C'est des minutes, on parle plus des mois pour résoudre un problème. Alors, ça va résoudre beaucoup de problèmes aussi pour le domaine de développement. Alors, c'est un défi de ramener ça et c'est possible. Il y a déjà des solutions en place, il y a des équipements, il y a des outils qu'on peut mettre en place, mais il faut les considérer. Il faut s'ouvrir à des entreprises qui ne sont pas nécessairement des très grandes entreprises, mais qui ont investi le temps de se transformer et d'évoluer avec ce changement-là. C'est le volet dynamique. On ne parle plus du leading edge, mais on parle du bleeding edge. La sécurité, c'est une identité de l'entreprise. C'est que si toutes les composantes sont intègres, elle, elle est intègre. Et pour qu'elles soient intègres et uniques, c'est une identité unique. Alors, c'est un travail vraiment qui nous attend devant nous. Donc, tirer parti surtout du big data, ça, c'est rassembler le tout dans un seul lieu. Il y a des inconvénients, des désavantages, mais aussi, il y a des avantages. Alors, on va penser de façon évolutive et positive. Alors, si ces données-là, on est capable de faire des analyses, des analyses de behavior et d'incorporer le sortant de ça à l'intérieur du processus de surveillance. Les applications industrielles doivent s'appuyer sur les meilleures pratiques de sécurité. Et avec ça, je veux terminer. Puis, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a, on a peut-être cinq minutes pour des questions? Oui. Oui, je me demandais, en fait, un des gros problématiques, je pense, des systèmes SCADA, c'est le temps à appliquer des correctifs, donc le patch management. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose à faire dans cette optique-là? Est-ce qu'il y a des solutions? Parce que si tout est connecté et s'il n'y a pas de pare-feu, ça devient critique d'appliquer des correctifs. Est-ce que c'est actuellement là? Oui, vas-y, vas-y, sinon moi je... OK, donc pour le patch management, c'est la même chose que pour les actifs TI. Donc, il y a des solutions à mettre en place. On sait bien sûr que le processus est très long à mettre un patch en place. Il y a des solutions à mettre autour de ces actifs-là et qui va les protéger en attendant que les patchs soient mis en place. Donc, c'est ça les solutions, en fait. Un des points qui était le plus important durant mon séjour à Washington, les discussions, la transformation du domaine industriel vers le domaine traditionnel qu'on appelle, c'est que dans le domaine industriel, on disait « When it works, don't touch it ». OK, alors parce que nous autres, on est bien, on est fiable, on est isolé. Cette fiabilité joue contre nous actuellement parce que à cause, comme je l'ai dit au début, l'introduction de l'encapsulation des réseaux de contrôle, OK, à l'intérieur de TCPIP qui deviennent disponibles un peu partout, ça devient indispensable que les patchs soient mises le plus tôt possible et aucune attente qu'on attend là-dessus. Alors, si un système qui est à pérennité ou qui a changé, si on a encore des XP qui roule dans nos boîtes, c'est eux autres qu'il faut travailler là-dessus et être, soit extensionner les services, soit faire quelque chose, soit les remplacer. C'est très important de maintenir les patchs parce que c'est déjà, s'il y a des patchs, parce qu'on est en retard déjà là-dessus. Oui, bonjour. Ma question rejoint la question qui vient d'être posée. Vous avez présenté une slide qui mentionne les vulnérabilités pour les systèmes industriels. Il y avait une liste de vulnérabilités. Moi, ma question, les solutions de balayage pour ces composantes-là, est-ce que c'est les mêmes que pour les composantes TI ou il y a des solutions ? Aujourd'hui, c'est les mêmes. Avant, ce n'était pas les mêmes. Donc, les solutions qui étaient en place avant, il n'y avait pas ce principe de gérer les systèmes industriels. Mais aujourd'hui, oui, il y en a. Donc, pense à la même chose que tu gères des Windows, des Linux. Tu fais un balayage. C'est de la même façon. Oui, bonjour. En fait, moi, c'est la première fois que j'entends parler de l'OASP. Je voulais savoir, c'est quoi votre mission? Puis, est-ce que vous êtes une entreprise, un organisme? C'est quoi votre raison de vivre? On va passer à Jonathan, c'est le président. Donc, la question, c'est quoi OASP? Je vous présente Jonathan Marcille. Bonjour. Pour les personnes qui n'ont pas vu, c'était écrit sur la bannière. C'est Open Web Application Security Project. Vous remarquerez les virgules lorsque je l'ai dit. La mission allait changer. On avait mentionné dans la présentation, tu sais, qu'OASP a la réputation d'être web. Effectivement, au début, lorsque ça a commencé, dans le début des années 2000, il y avait un très grand focus web. Maintenant, on est plus application security. Donc, c'est la partie sécurité applicative qui prend le dessus parce que, oui, il y a beaucoup de choses web, mais il y a des trucs que vous allez trouver dans OASP qui vont aussi s'appliquer. Autre, la définition du nom, en gros, c'est une organisation à but non lucratif qui est mondiale qui fait la promotion de la sécurité applicative. Donc, aujourd'hui, vous avez eu droit à ce qu'on appelle un meeting de chapitre. Il y en a dans environ 250 villes comme ça au travers de la planète. Les plus grandes villes, ils ont tous les petits meetings dans la même façon qu'on fait ici. Et puis, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc, c'est vraiment une organisation mondiale, c'est juste des volontaires. On a un petit staff qui va s'occuper de la paperasse, mais les personnes qui sont ici sont volontaires. À Montréal, on a maintenant une superbe équipe qu'on est rendue au moins six, si je me rappelle bien. Donc, on a Olivier qui est là, Hugo, Michel, Anne, Marius. J'en ai-tu oublié? Des fois, il faut aller partout nous aider. Il est assis dans le fond là-bas. Donc, j'en ai-tu oublié, non? Non. Il y a un mois qui était, on avait dit que j'étais le président, « Ah, mais là, malheureusement, je vais quitter la semaine prochaine. » Sauf que là, je vais être là à distance juste pour aider, puis je suis le lien avec OASP. Au OASP, on a aussi des grosses conférences qui sont AppSec USA, puis il y en a d'autres aussi au travers de la planète. C'est des grosses conférences d'environ entre 500 et 1500 personnes. Si vous voulez le voir, j'ai emmené deux programmes de la dernière édition qu'on a eu à San Francisco. C'est des grosses conférences, donc, qui sont vraiment payantes, puis il y a des trainings. Ça fait que c'est un peu, un petit peu comme Black Hat, un petit peu comme les choses qu'on est habitué de voir, mais juste axées sur Application Security. Donc, c'est vraiment très focus. L'autre partie d'OASP serait les projets. Donc, vous avez vu, on avait notre super top 10, qui était le projet le plus populaire, mais la réalité, c'est qu'il y en a des centaines et des centaines de projets OASP qui roulent. Présentement, moi, j'en roule un, c'est Mezia Project. La présentation qu'on a présentement est enregistrée, puis va être mise sur YouTube. Ça fait qu'on a un projet qu'on a travaillé là-dessus. Puis là, maintenant, c'est Hugo qui prend le relais pour ça en Montréal. Il y a aussi d'autres projets qui donnent d'autres documentations sur d'autres sujets. Il y a peut-être de quoi à propos de SCADA. D'habitude, quand vous faites une recherche OASP, puis le mot-clé par la suite sur Google, vous allez trouver. Si ce n'est pas un projet, c'est une page de wiki, parce que le wiki est extrêmement grand. C'est plus que 2-3 000 personnes, je pense, qui participent aux différents projets. Puis des projets, il y en a des centaines, c'est dur de tous les traquer. Mais si vous allez faire une recherche pour n'importe quel sujet, à un moment donné, vous avez trouvé un projet qui va traiter ça. Donc, je crois que j'ai fait le tour de mon speech usuel. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, messieurs.